La dépression post-partum demeure un sujet tabou encore à ce jour. Pourtant, huit femmes se sont enlevées la vie pour cette raison dans les dernières années. Et Catherine, les experts pensent même que ce nombre pourrait être plus élevé. C'est difficile d'établir un lien hors de tout doute entre dépression post-partum et quelqu'un qui s'enlève la vie pour la simple et bonne raison que ce qu'on m'expliquait, c'est que c'est souvent sous-diagnostiqué. Il y a peu de services, on manque vraiment de ressources pour les femmes qui en souffrent. Et pourtant, et c'est des données qui vont peut-être surprendre, c'est une femme sur quatre qui va souffrir de dépression post-partum après avoir donné naissance à son enfant. Et 10% des pères qui, eux aussi, vont en souffrir. Donc ce sont des chiffres très élevés. Et ça demeure tabou parce que, notamment pour plusieurs, la naissance d'un enfant, c'est vu comme un événement très positif. Mais c'est aussi un événement qui peut représenter d'importants défis. J'ai parlé avec plusieurs intervenants qui me disaient qu'on devrait définitivement faire un meilleur suivi avec les mères après la naissance de l'enfant et rendre davantage disponibles les ressources en santé mentale. Je dirais peut-être que le village est moins grand qu'il ne l'était avant. Puis les gens, bien, ils sont occupés. On n'ose pas déranger, on n'ose pas demander de l'aide. Donc on est seul à la maison avec notre bébé, puis on essaie de faire ce qu'on peut. Donc c'est sûr que le milieu communautaire, nous, c'est ce qu'on tente de faire. Donc de créer, recréer en fait ce village-là autour des parents pour les soutenir. C'est important de préparer à différentes éventualités, comme les difficultés en lien avec l'allaitement, par exemple, qui sont un facteur de risque pour une dépression postpartum. Et on disait aussi du côté de la coalition des psychologues du réseau public que le simple fait de référer une femme à un psychologue, même si les délais sont longs en ce moment, ça peut valider sa souffrance et ça peut éviter des drames de ces femmes qui se sentent complètement larguées. Il faut le rappeler, il y a des pères aussi dans cette situation-là. Comme je vous l'ai dit plus tôt, 10 % des pères qui le vivent. Et ça demeure très tabou d'en parler aujourd'hui encore. Très intéressant. Merci, Catherine. Au revoir. Et si jamais vous vous sentez concernée par la dépression postpartum ou si vous avez besoin d'aide, plusieurs ressources sont disponibles. Vous pouvez appeler sans frais la ligne d'écoute Télède au numéro affiché à l'écran ou vous présenter à l'accueil psychosocial de votre CLSC. Sous-titrage ST' 501